Un anniversaire, un sourire, une petite bêtise, clic-clac. Depuis deux ans, Nelly et Maya envoient régulièrement des photos et des petits messages d'amour à leur arrière-grand-mère avec famille Léo. Ces derniers temps, confinement oblige, elles sortent leur téléphone tous les jours. D'habitude on poste, je sais pas, quand on va se balader avec nos copines, quand on va à la plage, voilà, enfin ce qu'on fait un peu tous les jours. Et puis quand on pense à nos grands-mères, on se dit « Ah bah tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, je vais poster la petite photo. » Puis en ce moment, c'est plus « Aujourd'hui j'ai travaillé, aujourd'hui j'ai fait du jardinage, de la couture. » Et maintenant, dès qu'on fait un truc, on se dit « Ah bah, il faut que je poste. » Puis on se dit « Ça va lui faire plaisir. » C'est une manière de nous voir, c'est différent, mais bon, ce sont toutes les différences en ce moment. À quelques kilomètres de là, les photos et les messages de Nelly et Maya tombent dans les ordinateurs de famille Léo. Depuis trois ans, c'est ici qu'ils sont mis en page et transformés en petits journaux, expédés dans les EHPAD ou au domicile des personnes âgées. C'est vraiment les photos du quotidien. Et c'est ça qui justement va toucher les lecteurs de la gazette. C'est que c'est vraiment des preuves concrètes d'affection, des preuves d'amour. Et au-delà du caractère informatif, ce qui va vraiment leur faire plaisir, c'est de se dire « Bah tiens, ils ont pensé à moi ces derniers jours. » 90 000 papys-mamies, pépés-mémés reçoivent ainsi régulièrement des bisous et des mots doux. Pour ceux qui sont confinés dans leur chambre ou dans un EHPAD, en ce moment, les gazettes peuvent être imprimées chaque jour et c'est chaque fois un petit rayon de soleil. Le fait de pouvoir donner des gazettes qui sont en fait des preuves d'amour de leur famille aux résidents permet aux résidents de se sentir mieux et donc contribue aussi à apporter un petit peu de joie dans les EHPAD. Paulette, l'arrière-grand-mère de Nelly et Maya, a fêté ses 89 ans. Mais elle n'a vu personne depuis 23 jours. « Je me précipite toujours au courrier le mercredi parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à la recevoir. Pour moi, j'ai des nouvelles de toute ma petite famille, des photos, je les vois grandir, c'est super. C'est vraiment, la gazette pour moi, c'est énorme. » Le coronavirus nous oblige parfois à être loin des yeux. Les gazettes nous permettent de rester très près des cœurs. C'est parfait, publié.